L'histoire de Homer Simpson Homer J. Simpson est le principal protagoniste de la série. Il est l'époux de Mark Simpson et le père de Bart Simpson, Lisa Simpson et Maggie Simpson. Homer est en surpoids, paresseux et souvent ignorant du monde qui l'entoure. Bien qu'Homer ait de nombreux défauts, il a montré qu'il avait beaucoup d'attention, d'amour et même de bravoure envers ceux dont il se soucie et parfois même pour les autres. Il est le principal protagoniste de la série télévisée et de l'adaptation cinématographique de 2007 des Simpsons. Biographie Homer J. Simpson est né le 12 mai 1956 d'Abraham Simpson et de Mona Olsen. Il a été élevé à la ferme des Simpsons par ses parents jusqu'à qu'il soit obligé de déménager parce que Homer a effrayé les vaches en sautant sur une botte de foin et en les effrayant en leur donnant du lait aigre. A un moment de son enfance, Homer a commencé à boire de l'alcool et a accidentellement provoqué un embouteillage avec sa voiture. Quand Homer avait 7 ans, Mona s'est cachée à la suite d'une dispute avec la loi et a simulé sa mort. Avant cela, elle a amené Homer et Abby au Woodstock Music Festival où Homer a fini par adopter brièvement le style de vie hippie à la désapprobation d'Abby. A l'âge de 12 ans, Homer avec Lenny Leonard, Carl Carlson et Mo se sont rendus dans une gorge profonde pour nager. Mais l'eau était drainée. Lorsqu'il a enquêté sur la raison pour laquelle le lac était réduit à une fausse boueuse, il est tombé sur un cadavre en décomposition à l'intérieur du tuyau, le traumatisant grandement et conduisant peut-être à son habitude de trop manger. Quand il avait 15 ans, Homer a participé à un concours de bière, mentant qu'il avait 22 ans. Cependant, il est devenu tellement ivre qu'il a fini par boire un tonneau de bière entier qui a été utilisé pour remplir les tasses des concurrents. Finalement, Homer avait tellement la gueule de bois, il avait manqué presque un mois entier d'école. Avant de commencer le lycée, Homer a convaincu son ami Barnet d'avoir une canette de bière. Barnet, qui était un étudiant en herbe se préparant pour Harvard, a été ennuyé par Homer et a involontairement bu une bière. Cependant, Barnet est devenu une épave ivre et a vraisemblablement échoué à ses tests. Homer a fréquenté le Springfield High School à l'année 1972 au mois de septembre et est tombé amoureux de Marge Bouvier. Après avoir obtenu leur diplôme en juin 1974, Marge et Homer ont acheté un appartement à Springfield Place ensemble. Pendant ce temps, Marge a reçu une lettre l'acceptant dans un collège. Pour payer ses frais de scolarité, Abbé donne à Homer un emploi chez Simpson Lazertag. Le couple s'est séparé pendant un certain temps après qu'Homer ait créé un groupe de crunch appelé Sadgasm. Marge se rend compte qu'elle aime vraiment Homer et elle revient vers lui. A un moment donné, entre la fin du lycée et son mariage avec Marge, Homer a brièvement servi dans l'armée américaine. Mais jamais vu de combat, en raison d'une erreur d'écriture. Il a été libéré deux semaines plus tôt et des années plus tard, après un dîner désastreux avec son ancien sergent, Homer a été contraint de terminer son service. Au début de la vingtaine, Homer travaillait au Mary Outland Center de Sir Potelhout, faisant tourner la manivelle qui faisait tourner le moulin avant. Les deux se sont mariés le 25 janvier 1980, à la chapelle de mariage de 24 heures de Shotgun Petté, une petite chapelle de mariage de l'autre côté de la frontière. Ils ont passé leur réception de mariage seul à un relais routier, avant de se retrouver à la maison Bouvier où ils habitaient à l'époque. Après avoir échoué à trouver un emploi à la centrale nucléaire de Springfield, Homer quittait Marge pour trouver un emploi lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille. Il est allé travailler dans un restaurant de tacos appelé Gulp and Blow, jusqu'à que Marge le trouve et le convainque de rentrer à la maison avec elle. En conséquence, Homer a confronté Monsieur Burns et a obtenu un emploi à l'usine. Deux ans après la naissance de Bart, Marge est devenue enceinte de Lisa, peu de temps avant qu'il n'achète leur première maison. Le deuxième saut d'Homer à la célébrité était son succès en tant que chanteur principal et auteur-compositeur pour le quartier de salon de coiffure de B. Sharps, remportant même un Grammy. Pendant son temps avec le groupe, Homer était souvent absent de la maison, ce qui a mis un stress sur son mariage. Après que le groupe se soit séparé en raison de différences créatives, Homer est retourné à Springfield pour continuer son ancienne vie. Leur fils, Bart Simpson, est né le 1er avril 1980 et leur fille Lisa Simpson est née le 9 mai 1981. Quand il rentre dans la trentaine, Homer a préparé un budget pour qu'il puisse travailler à son emploi de rêve, au bout l'incle de l'oncle de Barnet. Le budget comprenait l'achat de papier hygiénique ordinaire et le fait qu'un seul des enfants pouvait aller à l'université. Malheureusement pour Homer, Marge est tombée enceinte de Maggie à cette époque. Elle est retournée à la centrale nucléaire pour subvenir aux besoins de sa famille. Depuis lors, Homer a commencé de nombreux emplois, mais à la fin, il revint toujours à son travail à la centrale nucléaire. Il a presque causé la destruction de Springfield à plusieurs reprises après une fusion nucléaire à l'usine et en polluant le lac Springfield avec son cochon de compagnie. Croyance et religieux Bien qu'il fréquente l'église tous les dimanches, Homer n'est pas très religieux. Et il est probable qu'il ne fréquente l'église que parce qu'il sait que Marge serait blessé et choqué s'il ne le faisait pas. Il ne semble pas pratiquer la morale chrétienne et dort fréquemment à l'église, aux grandes dames du révérend Lovejoy. Il a également admis qu'en plus de dormir à l'église, il déshabillait également mentalement les pratiquantes. Il prononce souvent mal le nom du Christ, l'appelant Gébus. Alter Ego Homer est devenu un super-héros nommé Païman lorsque le rich Texan offense Lisa. Il jette des tartes au visage des malfaiteurs ou de personnes qui méritent d'être piégées, utilise le sous-sol comme une paille cave et sa voiture comme la paille mobile. Bart est son acolyte en tant que cupcake kid. Il a également essayé de revêtir un alias de Gravity comme El Homo, qui était censé être une version mexicaine de son nom, mais l'a effacé car il a réalisé que l'alias était espagnol pour homosexuel. L'âge d'Homer Simpson Tout au long de ses apparitions, l'âge d'Homer a considérablement augmenté à un rythme régulier. Il a commencé avec 34 ans pour finir actuellement à 39 ans. Perte de cheveux Il existe plusieurs théories sur la façon dont Homer a perdu ses cheveux. Les épisodes précédents suggéraient qu'il était simplement victime de calvitie masculine. Une théorie suggère que Homer s'est arraché une partie de ses cheveux quand il a réalisé que Marge était enceinte de Bart. Puis plus quand il a découvert qu'elle était enceinte de Lisa et s'est arraché un seul cheveu quand il a découvert qu'elle était enceinte de Maggie. Marge on the Lame était le plus proche de la vérité. Comme cela est presque expliqué visuellement, Homer s'est également porté volontaire pour une expérience militaire parce qu'il ne voulait pas dîner avec les soeurs de Marge. Le médecin de l'armée a tenté de l'avertir que les effets secondaires de l'expérience étaient la perte de cheveux, le vertige et la perte d'équilibre. Mais Homer l'a ignoré. Une autre théorie est que les cheveux d'Homer étaient autrefois giclés avec une sorte d'acide provoquant ainsi une perte de cheveux permanente. Et voilà c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine, bye bye.